Bienvenue dans Voyages autour du monde, je m'appelle Bi et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Il y a deux périodes dans l'année qui me rendent triste. La première, c'est la fin de l'été et la deuxième, lorsque l'hiver se termine. Notre voyage en Scandinavie est rythmé par le climat et s'il y a bien une période que nous souhaitons éviter, c'est la fonte des neiges, qui est très en avance cette année. A cette période, nous évitons de rouler sur les axes rapides qui sont très sales et pour les âmes sensibles, je préfère ne pas vous montrer l'état du Red Truck. Le plus simple et le plus agréable en Suède, c'est de circuler sur des petites départementales qui sont bien plus grandes qu'en Norvège. Alors pourquoi une telle différence ? Eh bien parce qu'il y a plus d'habitants en Suède, un peu plus de 10 millions, ce qui représente la moitié de la population scandinave qui est répartie entre la Norvège et le Danemark, soit 5 millions par pays. C'est bien, il y a plein d'endroits avec des forêts très dégagées. Pour les grands véhicules, c'est parfait. Et encore mieux parce qu'en Suède, il y a beaucoup de lacs. Je crois que c'est un pays au monde avec le plus de lacs. C'est peut-être moins joli au niveau des décors, moins variés qu'en Norvège. Mais par contre, c'est tout autant agréable de voyager avec un gros gabarit comme celui-ci dans ce pays. C'est marrant ce genre de route. Ça, c'est une nouvelle route communale. Vous voyez, il y a des maisons, les écoles et tout ça. C'est vraiment trop mignon. S'il y a un sujet que je souhaite aborder prochainement, c'est le choix du véhicule. On me demande souvent quel est le meilleur véhicule de loisir pour un voyage. En réalité, ce n'est pas la bonne question à se poser. Il faut plutôt se questionner sur le type d'aventure que l'on souhaite vivre. Par exemple, notre expérience de voyage entre notre 4x4 taille et le Red Truck est totalement différente. L'un importe du confort et l'autre passe partout. L'un nous pousse à vivre à l'extérieur, tandis que l'autre est plutôt une prison dorée sur roue. C'est un vaste sujet, mais par rapport au voyage en hiver et avec le manque d'activité sur place, les gros véhicules sont plutôt recommandés. J'adore, avec tous ces lacs, c'est fantastique. C'est trop beau quand c'est gelé comme ça avec le ciel qui commence à devenir rose. Ne soyez pas étonnés de voir beaucoup de forêts et de l'arsenocimage. Le pays d'Iké est composé de 53% de forêts et 9% de lacs, ce qui repaissante plus de 92 000 lacs de plus d'un hectare. Et la plupart sont facilement excessives et autorisent le camping sauvage. Actuellement, nous travaillons beaucoup dans le Red Truck afin de mettre de l'argent de côté pour nos futurs projets et la traversée de l'Afrique. C'est pour cela que nos vidéos sont un peu moins rythmées depuis quelques semaines. Dans un environnement comme celui-ci, nous sommes très productifs et après quelques mois nous avons trouvé notre rythme. D'ailleurs, c'est très agréable de voir la nature évoluer au fil des jours tout en avançant sur nos objectifs. En hiver, nous pouvons rester autonomes entre 6 à 8 jours. Le seul souci, c'est nos réserves d'essence qui réduisent très vite à force d'alimenter le groupe électrogène. Il y a quelques mois à la même latitude. On voyait les lacs gelés intégralement en quelques heures. Aujourd'hui, c'est le scénario en vert. Les claquements de glace ressentent dans la vallée et il faut moins d'un jour pour découvrir un autre visage de ce petit paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes belles aventures à une fin, mais nous resterons nostalgiques du spectacle offert par les aurores boréales. Les couleurs sont de moins en moins intenses au fur et à mesure que nous nous dirigeons vers le sud. Évidemment, le plus triste est de ne plus en apercevoir, mais le ciel réserve toujours quelques petites surprises. Le soleil vient de se lever. Ça fait longtemps, hein? Après le gros, gros, gros voyage. Enfin du soleil. Et du vrai soleil. Pour terminer cet épisode, nous avons visité la ville de Stockholm le temps d'un week-end. C'est une capitale qui receve beaucoup de surprises et nous y reviendrons pour l'explorer davantage. Surnommée la Venise du Nord, Stockholm est la plus grande ville de Scandinavie et elle est considérée comme la plus accueillante. Malgré le beau temps, il faisait quand même assez froid, donc on a passé nos journées dans les musées pour remonter l'histoire et le développement du pays. Voir certains projets qui ont échoué, comme le Vassa, un impressionnant navire de guerre qui a coulé juste après son inauguration. Triste histoire, mais il a été restauré depuis. Nous sommes aussi passés au musée d'un célèbre groupe de musique fondé dans la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de cet épisode. J'espère que les quelques extraits musicaux vous ont donné le sourire. Quant à nous, nous allons poursuivre notre route en écoutant du Abba pour les prochains kilomètres. Rendez-vous jeudi prochain, car la découverte du monde n'attend pas. Afrique du Sud, Afrique du Sud, par là. Oui, il y a la route, le Cap, par là. Ok. Encore 23 000 kilomètres. Afrique du Sud ? Oui. Dans un an et demi, on y a eu. On y a eu. On y a eu. On y a eu. Sous-titrage ST' 501